Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Cinefeuse. Bonjour Fabien, bonjour Philippe, est-ce que vous allez bien ? Bonjour Romain. Tu as l'air un petit peu... Je suis allé voir Albator juste avant. Je savais qu'il allait m'en parler. Eh bien on ne va pas du tout parler d'Albator parce que nous les corsaires homosexuels, ce n'est pas notre truc. Ecoute mec, retire ça. Ce n'est pas grave, on rigole. Oui je retire, je retire parce que je n'ai pas que ça à faire. Mais nous allons quand même parler de pulsions. De pulsions, on va parler de pulsions, effectivement. Tu savais combien il y a de pulsions ? Oui, en fait bon, juste pour expliquer, c'est la deuxième partie de notre focus Brian de Palma. Brian de Palma et pas Gérard de Palmas ni... De Palmas. Ni Gérard de Palmas ni... Yorosi de Palma. Oui, par exemple. Ça sera pour plus tard, quand on n'a vraiment plus de sujet à aborder. Et donc du coup on va faire... On est dans les années 80 là, du coup. Donc on continue sur les années 80. La drogue, c'est toujours... Ça n'a pas changé depuis les années 80. Ah non, les années 80 c'est plus cocaïne. Oui, c'est cool. Ça reste de la drogue. En années 70, c'était plutôt marijuana. Je disais de la drogue. On va dire. On disait toujours de la drogue. C'est global. Ça se sniff, alors qu'avant ça se fumait. Voilà, c'est ma petite aparté de drogue. Des fois ça s'injecte. On parle sur Pulsion, donc Pulsion qui est... Donc 1980. Alors là c'est génial, ça tombe pile là-dessus. Qui veut me pitcher Pulsion ? Un petit peu me raconter et parlez-y. Alors donc, dans Pulsion, on raconte l'histoire d'une femme qui est à l'orée de la cinquantaine, qui vit dans un milieu bourgeois quand même. New York quoi je crois. Même carrément, parce que c'est sexuellement, son mari la délaisse et elle... La première scène, c'est une scène de douche où elle se masturbe, imagine fantasme sur... Mais son mari, quand il couche avec elle, il la saute sauvagement, voilà, autant me dire des choses. Et en fait, un jour elle va au musée, elle couche avec un mec et ensuite, quand elle va la prendre chez elle, elle se fait zigouiller. Et puis ensuite, vu qu'elle se fait zigouiller, il y a un témoin qui est joué par Nancy Allen, toujours Nancy Allen. Qui joue une prostituée. Qui joue une prostituée et qui est un peu la... Est-ce qu'elle va jouer deux prostituées quand même dans cette film d'après ? D'ailleurs c'est marrant parce que c'est à ce moment-là qu'ils divorcent, tu peux te poser des questions sur comment on gère les choses. Après jouer à un flic dans Robocop pour le jeter. Ouais, elle est plus contente. Et donc elle devient un peu la cible du tueur. Et donc elle va... Elle tente à son fils, le fils de la blonde, enfin de la blonde, je dis de la blonde parce qu'elle est blonde, mais le fils d'Angie Dickinson, la mère qui se fait tuer, qui va se venger. Alors là tu viens de raconter 25 minutes du film. Alors le truc c'est que c'est un peu pareil, c'est un peu psychose. C'est un peu encore... Là c'est... Si Obsession c'était Vertigo chez De Palma, Pulsion c'est Psychose chez De Palma. C'est-à-dire que vous retrouvez toutes les structures de psychose remaniées, réutilisées, réinventées pour, je ne sais pas, Brian De Palma. Donc par exemple déjà le meurtre d'une personne à trois quarts, à moitié de... On suit un basculement de point de vue. Et l'union de personnages aussi. Et puis sans rentrer dans le spoiler, le fameux tueur, la personne qui tue le... Bah si on peut dire que c'est un travesti qui s'appelle Bobby, parce que ça on le dit dans le truc. Et bien déjà vous vous rendez compte que le travesti qui s'appelle Bobby par rapport au tueur de Norman Bales qui s'habille en sa femme, force amère plutôt, dans Psychose il y a un lien. L'héritage. Et puis voilà ce côté un peu schizophrénie etc. En fait ça me dirait du Hitchcock qui est poussé à l'extrême, exagéré au possible. Il y a une sorte d'update par rapport à Hitchcock dans ce film-là. C'est parce qu'il y a Michael Caine qui joue le rôle du psychiatre d'Angie Dickinson et qui sert au public de comprendre ce qu'est un travesti, un transsexuel, pour leur faire comprendre que... Alors que dans Psychose il y avait une petite scène comme ça où il racontait un peu l'histoire et c'est la pire scène de Psychose. C'est le seul truc créatif dans Psychose, c'est cette scène horrible où il t'explique très très mal. Droitement... La homosexualité. C'est encore une maladie mentale ou un truc comme ça. C'est un truc catastrophique. Mais c'est la seule chose. Ça n'a pas changé dans certaines mentalités. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, la scène de douche est remplacée par une scène d'ascenseur. Le meurtre se passe dans une scène de douche qui est cultissime. C'est 100 fois mieux que la scène de douche. Ça a été très différent. Les deux sont très bien. J'aime bien les deux. Les deux me vont. Il y a une grande sensation de frustration dans cette scène d'ascenseur. C'est intéressant le début parce que... La scène de musée fait penser à Vertigo quand même. J'allais revenir à la scène de musée qui est assez captivante. Il n'y a pas de parole. Tu as juste une petite musique en fond et la caméra qui se balade dans le musée où elle traque un homme qui est fasciné par un mec. Et du coup, tu penses... Très très longue scène. C'est super long. D'ailleurs, tu l'as abrégée rapidement. Elle voit un mec. Et en fait, c'est quand même au moins 10 minutes cette rédense, je crois. Dans un musée tout blanc, pareil. C'est un jeu sexuel. Avec un gant au milieu. Il va lui faire un beau cadeau d'ailleurs un peu plus tard. C'est super sympa. Il y a un côté un peu ironique, un peu comique. Pareil, on sent quand même le côté un peu... C'est un peu la guigne pour cette femme. Il y a un truc un peu cynique chez De Palma quand il rend hommage à Hitchcock parfois. Des fois, on se dit... Ce qui est intéressant aussi, c'est que Hitchcock est mort quelques semaines avant la sortie de ce film. Donc, il ne l'a pas vu. Ou après, il l'a vu en avant-prenant. Mais du coup... Est-ce que tu sais s'il y a eu des liens entre Hitchcock et De Palma en privé ? Je ne sais pas. Justement, j'ai appris en lisant des trucs pour l'émission qu'il était quand même assez contemporain. Que finalement, les grands films qui ont rendu hommage à Hitchcock chez De Palma... C'était pas... Hitchcock était encore... Non, puisqu'il est mort 3-4 semaines après. L'obsession, il aurait pu l'avoir vu. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est sûr qu'il a dû en entendre parler. Mais après, qu'est-ce qu'il en pensait, etc. Je ne sais pas. T'imagines le repas entre De Palma et De Palma ? Je crois qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Si c'était rencontrant, on n'en aurait entendu parler. Oui, je pense aussi. On le saurait en anecdote, etc. T'as failli dire qu'ils ne sont jamais embrassés. C'est ce que t'as failli dire. De quoi ? T'as failli dire que non, ils ne sont jamais embrassés. C'est ce que t'as vu. Tel qu'on ne les a vus que dans des soirées de partout. Et du coup, on n'en parle pas parce que c'est un peu disgracieux. C'est un film qui confirme, Pulsion, ce que De Palma a mis en place avec Carrie. C'est-à-dire qu'il y a la résolution et les conséquences de la résolution sur le personnage principal. Je ne veux pas trop spoiler. D'accord, oui. Tu sais ce que je veux dire ? Non. Mais si, mais si. Non, pas vraiment. Mais si, peut-être. Je ne vais pas vous refaire la fin de Carrie. Je devrais dire la fin de Carrie. Non, non, non. Mais oui, oui. Sur la continuité du mal après le... Il y a ces scènes chocs. C'est horrible de parler de De Palma sans spoiler. C'est ça, c'est faux. Tout est basé sur des twists, des scénarios à tiroir et tout ça. C'est vraiment rude. Mais on peut dire que c'est un très bon film qu'il faut le voir. Enfin, Pulsion, c'est un de ses films les plus connus. C'est un des thrillers les plus connus des années 80. Il est classe. Il est vraiment très classe. Et c'est sans doute qu'une scène de douche les mieux doublées du monde aussi. Ah oui, il y a une scène de début quand elle se caresse comme ça dans la mer, dans la douche. C'est vraiment... On sent qu'il y a une doublure. On sent que... Plan large. À moins qu'elle soit très en forme, qu'elle fasse très jeune quand même. La doublure quand elle est nue et les gros plans de ses seins, etc. C'est quand même plutôt des seins d'une personne qui a 20 ans. Oui, oui. Je crois que c'est assumé. 50 ans. Oui, mais tu sais ce qui choque le plus ? C'est qui est drôle. Ce n'est pas forcément la poitrine. C'est les mains. Oui. C'est les mains. Tu vois les mains, tu fais, il n'y a aucune marque. Les ongles ne font pas du tout les mêmes. C'est quand même bizarre. Tu fais, c'est bizarre. Je pense qu'il a dû se faire exprès. Parce que la musique... Elle en est de se faire exprès, mais c'est quoi ? En quel but ? Elle en fait des caisses en plus. Je crois que là, Le Palma est quand même aussi en train de rendommage à Hitchcock. Il y a un côté presque méta. Il fait un film en parlant d'autres films. Je pense qu'il y a aussi ça. Oui, c'est un peu ça. Il y a Denise Franz devant aussi. Ce que je dis aussi, il y a le côté un peu érotique qui va vachement revenir. Pas qu'il était déjà là avant, mais là qui est poussé vraiment à un niveau. Parfois, on se dit, le film commence limite comme un film érotique. Et puis après, part dans l'horreur. Le thriller érotique, c'est un peu le genre. Il n'y a pas de perversion là-dedans profonde. Ce n'est pas dégueu. Non, on n'est plus du côté de la frustration de cette femme. Malgré que tu parles après d'un transsexuel et tout ça. Enfin, un travailau du moins, plutôt. Oui, même si le mot transsexuel est défini dans le film. Non, on te parle d'un transsexuel. Parce que finalement, le transsexuel ne veut pas forcément dire que tu changes de sexe. On t'explique que c'est une personne qui est emprisonnée dans un corps d'un autre sexe. Le mec, c'est un homme, mais en fait, dans sa tête, c'est une femme. Alors, j'aime bien mettre le débat. Il y a un plan qui m'a impressionné dans le film. C'est vers la fin. Je ne vais pas se poser. On a le tueur qui tue une infirmière. Et en fait, la caméra fait un mouvement de grue qui part de la chambre, qui monte. Et d'un coup, on découvre un deuxième niveau dans l'asile, en fait. Comme une espèce de balcon, en fait. Il y a encore plus de malades au-dessus qui font... Oui, d'accord. C'était assez taré, quoi. Je me suis demandé comment il avait fait ce plan, si c'était dans un plateau géant. Moi, je pensais... Là, il commence déjà à faire des plans, des trucs de fou, quoi. Juste pour dire, Pulsion, c'est un de ses gros films qui est ressorti en DVD, là, récemment et en Blu-ray, donc vous pouvez les voir. Juste après, il y a Blot, qui sort. Donc là, Blot, c'est... Ouh là là ! Qui veut pitcher Blot ? Alors, c'est un ingénieur du son qui est joué par John Travolta. Donc, en fait, il bosse pour une petite boîte de prod. Il fait des films érotiques, des films d'horreur, à petit budget. Et un soir, il va se balader, il va faire des prises de son dans la nature pour son premier film. Il est sur un pont. Et là, il voit d'un coup une bagnole qui arrive et qui se crache. Qui se crache dans la rivière. Et donc, il va vers la voiture et il sauve Nancy Allen, en lune d'une prostituée. Mais il y a une autre personne dans la voiture qui meurt. Et en fait, il se trouve que c'est un gouverneur qui est sur le point... Enfin, qui est... Qui doit être élu. Oui, voilà. Qui est en campagne pour la présidence. Et il se trouve que Travolta a enregistré tout l'accident sur son appareil d'enregistrement sonore. Et donc, on va partir dans une intrigue. Une intrigue où Thriller et machination politique vont finalement se refermer sur ces deux personnages, on va dire. L'autre, ça fait un peu partie de ses grands films sur les complots. Oui, voilà. Avec les films de Pakula, un truc comme ça. Là, on parlait au début de sa fascination pour le meurtre de Kennedy. Là, c'est totalement ça. C'est-à-dire que là, c'est un pur... D'ailleurs, le film se passe quelques jours avant le jour de l'indépendance. C'est ça. Tout le film est dans des couleurs bleu-blanc-rouge. Et c'est vraiment marqué. Et il y a deux films dont De Palma est fasciné. Il y a aussi Blow Up de Antonioni. Déjà, la référence par rapport au film Blot, Blot, quoi. Où là, c'est une image qu'on va agrandir. Et il y a Conversation secrète de Coppola qui dit qu'il y a un des meilleurs films pour lui de la décennie passée. Et qui est... Palme d'or, en plus. Oui. Et puis... Palme d'or. Qui est question aussi sur la paranoïa, sur le complot, etc. Et puis, voilà, ça vient sur l'idée de Kennedy. Ce qui est intéressant avec Kennedy, lui, il en parle justement fasciné parce qu'il dit que c'est un plan-séquence, quoi. Il dit que c'est l'un des plans-séquences les plus importants. De l'histoire parce que tout le monde l'a vue, l'a regardée. Et s'est posé la question, est-ce qu'il y avait un tireur, est-ce qu'il y avait deux tireurs, etc. Ça a fasciné plein de gens, quoi. Y compris de Palme qui avait une obsession aussi pour ça. Et donc là, on revient là-dessus. On revient sur l'idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Il y a une scène géniale où il fait un montage avec des photos. C'est énorme, c'est ça. Exactement. Et puis, du coup, il te crée un montage. Il te fait un truc d'animation quasiment en mettant les photos au fur et à mesure. Il te met le son au-dessus. Et là, il t'arrive à voir qu'il y a eu un qu'on a tiré dans le pneu de la voiture. Il y a une explosion. C'est considéré quand même de ses plus grands films. C'est là où on voit sa minutie technique justement. Un peu moins de sécher d'oeuvre. Franchement, parce que... C'est terrible parce qu'en plus, ça ne parle pas que de l'image. Du coup, c'est du son. Et il va essayer d'adapter son image au son. Ce n'est pas l'inverse. C'est ce qui est intéressant. Là où tu dis que c'est vraiment un grand film, c'est que justement, on va parler de machination politique. Mais il va quand même essayer aussi de faire une mise en abîme du thriller érotique, du film de serial killer. Oui, mais du coup, il y a un tueur qui est aux trousses de Nancy Allen. Le film a une fin tragique. C'est déprimant. C'est déprimant. C'est-à-dire que s'il y a des films qui vous mettent mal à l'aise de chez De Palma, là, celui-là, il vous met par terre. C'est-à-dire que c'est vraiment un des films les plus durs là-dessus. C'est pareil la musique de Pinot Donagio parce qu'on n'a pas parlé d'impulsion. Mais là, ça y est, Pinot Donagio, c'est devenu son copain italien. Et du coup, il fait tout. Et là, la musique est sublime. C'est une des meilleures musiques qu'il a fait de Pinot Donagio sur Blood. Sans spoiler, c'est horrible parce que dès le début du film, Travolta, il a un objectif professionnel. à atteindre, il doit enregistrer un type de son particulier pour le film, c'est-à-dire qu'il bosse. Et pendant tout le film, c'est une sous-intrigue. On dirait que ça traîne, surtout qu'il faut avoir de son enregistré. Ça te retombe dessus à la fin. Voilà, et tu dis, waouh. Et puis, c'est vraiment... Et puis, Jean Travolta est génial. Si vous pensez que Travolta n'a pas fait beaucoup de bons films à part Pulp Fiction et Allo Bébé, ici. Regardez Blowout en VF. Parce que dans la VF, il est doublé par Gérard Depardieu. Oui, c'est ça que j'ai appris récemment. C'était assez étonnant. Mais d'ailleurs, pareil, ressorti par Carlotta récemment en Blu-ray DVD. C'est super bel. Nouveau Master, vraiment très beau. C'est un film qu'il mérite aussi. C'est un film vraiment sublime. Si vous n'avez pas vu ce film, il faut courir. C'est un film absolument impossible à manquer tellement il est important dans le paysage... De Palmesque. Même du cinéma tout court. Celui-là, c'est difficile de ne pas revenir sur celui-là. Et John Lithgow joue encore le rôle d'un tarif. Oui. C'est bizarre en ce film, c'est que tu n'as pas de scène anthologique à part le final. Le final, bien sûr. Le final, on va en entendre parler tout le temps. Mais tout le long du film, c'est vraiment une intrigue qui s'installe. Un film plutôt classique. Mais tu n'as pas une séquence où tu te dis « Tiens, là, il a fait ça, un truc impressionnant, une notion de cinéma... » C'est tout le film qui, dans son rythme, qui l'est. Oui, il y a une scène qui m'avait marquée. C'est une scène où il est justement dans son studio où il se met à mettre des appareils en place de partout. Et on entend comme une pulsation. Et en fait, c'est là où il rencontre qu'il a plus sa bobine. C'est vraiment hallucinant. Et justement, moi, l'autre scène, je trouve, c'est cette scène où il découpe les photos dans le magazine pour les accoler à son enregistrement. Je trouve que c'est là où on voit que de Palma, c'est vraiment un mec qui touche. C'est vraiment un mec chez qui il y a une minutie technique. Oui, puis c'est aussi la théorie. Il y a toute la théorie du cinéma derrière. On voit le mec théorique derrière qui veut faire un film d'auteur en plus d'un film politique. Alors, c'est un film qui a eu un budget de fou. Au début, c'était un petit film. Quand Jeanne Travolta a lu le scénario, il a pu absolument le faire. Parce que Jeanne Travolta qui s'en est approprié à l'époque. Il était très connu. Le budget a explosé. Et du coup, il a eu les moyens pour faire ce qu'il voulait. Mais le film s'est totalement planté. Alors que pour de Palma, à cette époque, c'est un peu son plus grand film pour lui. Lui, il dit, ça y est, je suis arrivé à ce que je veux faire. Si les gens ne comprennent pas ça, c'est que c'est vraiment des fous. Et le film s'est planté, totalement. Donc, il est un peu redescendu très vite. Du coup, il décide de... Une commande. Une commande. Une commande d'un scénario... Enfin, le commande, un remake. Un remake d'Oscar Fakes, de Warhawks. Du coup, scénarisé par Oliver Stone. Un certain Oliver Stone. Un Oliver Stone cocaïnoman qui traîne avec les barons de la drogue. Qui l'a apparu à l'époque. Oui. Il a écrit son film à Paris. Eh bien, il devait avoir des bons dealers. Il devait pas être chez toi. Mais... Non. Je suis là qu'à Paris. Et du coup... Bon, alors Scarface, c'est pas que j'ai pas envie qu'on y revienne longtemps. Parce que je me dis qu'en même temps, ça mériterait d'être carrément... En tout cas, en soi, c'est sa fresque. Avec les incorruptibles plus tard, c'est sa grosse fresque. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Scarface ? Et en plus, il y a tellement de gens qui ont parlé, il y a tellement de docu, de choses. C'est un film... C'est un de ces films qui ressemble un peu moins à Du De Palma. C'est-à-dire qu'après Blot, il fait quelque chose de moins personnel quand même. Ouais, c'est moins personnel, mais il faut avoir les couilles pour dire, je prends un classique comme celui de World Hawk et j'en fais un tout à l'heure. Il y a encore que ça, oui. Il y a encore son rapport avec le cinéma. Je le recontextualise, je fais des couleurs criardes, je pars en gros trip sanglant. Ça, c'est quand même... Il fallait oser, quoi. Ce qui est énorme, c'est que quand tu vois le paysage des blockbusters aujourd'hui et le nombre de commandes qui sortent au cinéma, à l'époque, c'est ce qu'on lui demandait de faire. Oui, oui, c'est ça. Faire un blockbuster, c'était faire un film de trois heures violent avec du sang et des dessins et faire le truc le plus trash et le plus violent possible. Si tu vois, la déco, tout ça, c'était vraiment... Oui, oui. C'est impressionnant. C'est impressionnant et maîtrise du cinéma dans la boîte de nuit, qu'il n'y avait que des vitres. C'était un challenge. Chaque plan était un challenge pour ne pas qu'on voit l'équipe technique derrière. C'était impressionnant. Et là, tu vois la caméra qui bouge et tout ça. Tu te dis, mais attends, mais tu devrais la voir la caméra. En fait, ils avaient orienté les miroirs en fonction de... qu'on ne les voit pas. Mais c'est juste impressionnant. Oui, c'est cette scène qui m'a marqué. Je trouve toujours génial, même s'il est fait, il est très simple. C'est la scène où Pacino et son pote, ils sont attachés dans la baignoire. Il y a un mec qui surponde les poupées avec la tronçonneuse. La caméra sonne. Oui, la scène de la tronçonneuse. La caméra parcourt la pièce et elle va vers une vitre. Ensuite, vers une fenêtre. En fait, ça raccorde de l'autre côté du mur. Et ensuite, on a le mouvement de gru qui va jusqu'à la voiture. Oui, c'est vrai. C'est tout bête, mais c'est quand même bien fait. Qui n'a pas vu Scarface ? Je pense que tout le monde qui nous écoute a vu Scarface une fois. Tout le monde s'est approprié. Revoyez-le. Je pense que la première fois que tu vois Scarface, c'était un peu traumatisé. C'est un film, même si tu n'aimes pas le cinéma, tu l'as vu. Le film a tellement influencé la culture rap, hip-hop après. Bizarrement d'ailleurs. Bizarrement parce qu'il n'y a rien de rap, de hip-hop dans ce film. J'avais lu. Oui, c'est la musique du Giorgio Moroder. Oui, c'est revenu d'ailleurs. C'est tous les mecs qui se mettent, qui disent Tony Montana, c'est la classe, tout ça. Ça te montre justement qu'il ne faut pas faire ça. Oui, c'est le contre-moral. Ils ont compris le truc à l'envers en fait. Il y en a qui le considèrent. Mais c'est un film, c'est une autodestruction. Le mec se détruit. C'est vrai que la fin, c'est le mec qui s'autodétruit. Il est totalement bouffé par la coque et il se tue lui-même à la fin. Après ça, on a vu plein des films comme ça sur les gangsters qui ont leur ascendance. Et puis pour moi, c'est la scène de fin. C'est la scène de fin où il reste debout jusqu'à la fin. C'est quand même un truc. Et puis parce qu'on n'a pas parlé de la performance de Pacino, mais c'est quand même... Pacino a pratiquement à lui tout seul tenu le film. Mais bon, c'est un chef-d'oeuvre. Juste pour finir, je crois que ça n'avait pas marché à l'époque. Non, en fait, il a eu des bonnes critiques sur la violence où les gens lui ont dit qu'il y a beaucoup de films de Paloma qui n'ont pas trop marché, et qui après deviennent cultes. C'est génial. À Noël à 11 yeux, ça. C'est totalement con aussi. Normal. Mais oui, et puis c'est vrai que c'est un film... Ils ont confondu la drogue avec la neige. C'est un film où tout est faux, où tout est bizarre, etc. Mais c'est aussi Oliver Stone. Oliver Stone a fait un truc... C'est vraiment une addition de trois très grands personnages. Un très grand acteur et deux très grands scénaristes de l'époque et un très grand réalisateur qui sont au bon moment, au bon endroit pour faire un truc. Il faut dire aussi qu'il y a ce film, il mettait le pied dans la politique aussi. Ah oui. Il y avait déjà... Greetings et tout, c'est déjà des films ultra... Parce que là, c'est vraiment... On parle des immigrés, de Jimmy Carter, c'est assez impressionnant de se dire... Tout le côté fake, en fait, c'est la réussite américaine, mais pervertie. C'est-à-dire qu'en fait... Oui, c'est le bling, c'est ça. Mais tu le prends d'un point de vue négatif, c'est limite... Tu pourrais même le voir un peu raciste. Les Cubains, quand ils sont venus, du coup, ça nous a amené la merde en plus. Je crois que c'est plutôt l'inverse. Je crois que c'est plutôt... Parce que le mec veut monter, mais en fait, tout est faux. Quand tu vois la scène interrogatoire au début du film, tu fais, ok, bon, bienvenue chez la République. Oui, parce qu'au début, dans Scarface, Al Pacino, il passe son temps à dire qu'il veut être en Pré-Vaugard, quoi. Et en fait, c'est un type qui joue le gangster qu'il a eu dans les films américains quand il était jeune à Cuba, en fait. C'est ça qui t'explique. Et du coup, c'est un mec qui fait du faux, mais ça correspond très bien à l'Ule de Palma. C'est-à-dire que c'est un type qui... Donc, c'est marrant que des gens aient pris ça en modèle, parce que c'était déjà sur un mec qui prenait un modèle et qui, du coup, perdait pied parce que rien n'était concret, finalement, dans sa vie. Il y a aussi un truc sur Scarface, c'est que c'est sans doute le film de trois heures le plus digeste jamais fait. Ça file, ça file tellement. Puis c'est vrai que c'est une violence, là, on atteint un niveau à cette époque qui est incroyable, quoi. Alors, après Scarface, alors là, on va dire clairement, il a fait un film... Bon, c'était un peu pour se purger, on va dire ça comme ça. Reviens aux bases. Ouais, c'est ça. Alors, je ne me trompe pas, c'est Mafia Salade. Non, c'est Body Double. Alors, moi, sur IMDB... Qui ne disent pas que des bonnes choses. C'est Mafia Salade. Attends, je ne te dis pas de bêtises. Non, tu as raison, Body Double, excuse-moi. Ah, donc c'est Body Double, 1940. Donc, il ne se purge pas encore. Il a encore des choses à dire. Sur les années 80, apparemment. Ça s'appelle comment, Body Double ? Body Double. Il a produit Body Double. Il a produit lui-même. Oui, alors Body Double, il revient à son thriller, il revient à ses thrillers... Érotiques. Érotiques. C'est une espèce de... Bon, pour présenter, c'est genre fenêtre sur court, mais perverti dans le monde du porno. C'est vertigo et fenêtre sur court dans le monde du porno. Verti-porn. Et donc, on suit un acteur de film bis qui est claustrophobe et qui n'arrive plus à jouer, qui est pourri, sa femme le trompe. Il se retrouve... À la rue. À la rue, quelqu'un, un acteur lui file une baraque. Et en fait, la baraque en face, il y a une fille qui fait des danses érotiques tous les soirs. Et lui, il va devenir obsédé par elle, elle va la regarder. Puis à un moment donné... C'est la voisine d'en face. Et puis à un moment donné, elle va se faire... Pareil, elle va se faire tuer. Mais il va ensuite regarder un film porno. Et quand il voit un film porno, il se rend compte qu'il y a une actrice qui ressemble énormément... Enfin, en tout cas, qui fait à peu près la même danse érotique que celle que faisait la fille avant. Et il se demande s'il n'y a pas eu un complot, en fait. Holly se fait Hollywood. Et donc, c'est Mélanie Griffin. Griffith. Griffith, pardon. Alors, la fille de... La femme de Griffith. C'est la fille de Tipeee Edren qui jouait dans Les oiseaux de Hitchcock. Voilà. Donc, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Le film est... J'imagine, elle et De Palma discutés sur le plateau. Genre, De Palma, ouais, quand même, Hitchcock, il gère. Elle va dire, non, c'est un enculé. Il mettait des cercueils avec la photo de ma mère dans ma chambre pendant le tournage. Ah oui ? Oui, c'est vrai. Hitchcock, en fait, construisait des petits cercueils pour Mélanie Griffiths sur le tournage des oiseaux de Marnie, je ne sais plus. Et en fait, il mettait des photos de Tipeee Edren dans le cercueil. Il est donné à Mélanie Griffiths, il était trop sympa. C'est pour ça qu'elle avait dit, Hitchcock, c'est juste une raclure. Et pour elle, du coup, elle tourne dans un film qui est un hommage total à Hitchcock. C'est un peu bizarre. Peut-être qu'on ne lui a pas vendu comme ça. Oui, enfin, si, si, si. Tu vois De Palma, tu vois le film, tu fais bon. En même temps, elle ne joue pas dans les scènes qui rappellent Hitchcock. Non, mais si elle est prise aussi, c'est quasiment parce qu'elle est liée. Oui, oui, bien sûr. Parce que chez De Palma, je suis sûr que c'est lié. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que lui-même disait, parce qu'à l'époque, il était vraiment considéré comme le mec qui veut reproduire Hitchcock. Et à l'époque, il était très critiqué pour ça. C'est-à-dire que Pulsion, etc. On l'a, mais on lui a dit, en gros, tu n'inventes rien, tu copies quelque chose qui était original et tu n'apportes rien. Ce qui est faux, puisque ce que lui disait, c'est que l'intérêt, c'était justement de faire une variation et d'apporter quelque chose de neuf en utilisant les mêmes structures. Et arrivé à Body Double, je crois qu'il en avait marre. Et donc, du coup, il se dit qu'il va faire une sorte de parodie. Le film est une sorte de parodie, en fait, de Hitchcock. On va dire de décadence. Oui, c'est ça. C'est Hitchcock devenu fou dans les années 80. C'est un peu dans le milieu du porno, etc. Alors là, vous avez, je pense qu'avec Phantom of Paradise, c'est son film le plus baroque et avec l'esthétique et la déco la plus hallucinante et la plus exagérée. Totalement. Tu vois, cette espèce d'appart panoramique. Oui, l'appart est incroyable. Avec le lit en rond qui tourne, les fluos partout. Et puis même Donate Joe à la musique, il va carrément vers presque du Tangerine Dream à un moment. Mais ce film est extraordinaire. Et c'est un film intéressant. Moi, j'aime bien ce film parce que je trouve qu'il va tellement loin et en même temps, il maîtrise tellement son sujet qu'il y a quelque chose de fou. Alors, c'est un film qui s'est fait défoncer à l'époque de sa sortie. On dit souvent ça, mais celui-là, il s'est fait bien défoncer. Oui, mais ça, il est vraiment en marge. Mais après, vous dites parodie, je suis d'accord avec vous, mais il garde un sérieux complètement impressionnant, ce film. Malgré toutes ces paillettes cheloues qu'il y a dans ce film. Il y a toujours le côté un peu romantique. Il a une intrigue vraiment solide, un peu what the fuck, certes, mais vraiment cool. Et franchement, tu t'y prends. Tu n'es pas là juste pour voir un film un peu bis ou qui parodie un cinéma. Non, c'est un film qui est complet parce que déjà, lui-même, ce parodie dans ce film de Palma, il joue vraiment avec les faux-semblants. Il reprend déjà une scène de douche, de pulsion, et il la détourne. Il la parodie. Donc, ça montre qu'il a vachement de recul sur ce qu'il fait, tout en assumant son côté, moi, j'aime bien faire les thrillers. Et il est très osé parce qu'à un moment donné, le héros, il s'infiltre, c'est un mauvais jeu de nom, littéralement dans le milieu du porno pour mener son enquête à fond, j'ai envie de dire. Oui, et puis, il a fait un truc du genre, il n'arrête pas de dire, I like to watch. Il y a une scène limite clipesque, totalement bizarre, avec Johnny, c'est quoi déjà ? Francky Ghost to Hollywood. J'avoue que j'ai toujours Johnny Ghost to Hollywood. Francky Ghost to Hollywood. Et puis, c'est une espèce de... Oui, c'est une des scènes les plus gaies, les plus baroques que tu peux voir dans le cinéma. C'est très années 80, du coup. Après, il y a des... Mais c'est beau. Des expérimentations. Les expérimentations visuelles sont incroyables. Là, au niveau des traveling circulaires, il arrive à un niveau qui est énorme. Il n'arrivera pas au-dessus là-dessus. Il y a des scènes de baisers entre eux qui sont tellement exagérées, tellement faux. C'est assez impressionnant, avec un écran derrière. Je pense qu'aussi, c'est demandé avec ce film-là, au niveau de la parodie, si on prenait la tare du héros et qu'on en faisait quelque chose de complètement abusé. Les scènes où le mec, il est claustro, elles sont complètement... Moi, j'étais mort de rire, parce que je dis le mec, il est vraiment claustro à un tel point... Moi, je ne me rappelle pas du tout. Que même, à un moment, le mec, il est dans un tunnel, il est immense, et un coup, il se plaque contre le mur, il se déforme, et il tombe par terre tellement le mec, il est claustro. Tu te dis, là, ce n'est plus de la claustrophobie. C'est ridicule. Le claustro, c'est un lieu, ce n'est pas un lieu souterrain. Quoi ? Si, si, parce que pour lui, il ne voit pas le bout de... Oui, c'est vrai. Mais c'est un nouveau morbide, là, quand même. Oui, mais en même temps, tout le début du film, parce que le début du film, en fait, il ne peut pas jouer une scène, parce qu'il doit jouer un vampire dans un film bis, dans un cercueil, il n'y arrive pas. D'ailleurs, c'est un plan séquence qui introduit cette séquence. C'est vraiment joli. Moi, j'adore ce film aussi. Je trouve que c'est un film à distance. Après, il est devenu culte. C'est-à-dire que c'est un film, quand tu penses à l'année 80, tu penses souvent Body Double, en fait. C'est-à-dire qu'il est tellement marqué par cette image que du coup, il est devenu totalement faux et totalement daté maintenant. Mais c'est ça qui en fait un film encore plus étonnant et intéressant à voir, quoi. C'est-à-dire qu'il va... Pour moi, c'est un peu son showgirl, si tu veux. Wow. Si tu veux. Wow. Si on considère que je gueule, c'est un mon film. Pauvre Body Double. Non, mais ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est dans le... Moi, c'est marrant parce que quand je vois le film, je me dis, c'est un peu comme Scorsese avec After Hours. C'est-à-dire qu'on repart avec un budget moindre, avec des acteurs moins connus. Ah oui, alors on dit l'acteur principal, c'est sûrement un des mecs les moins charismatiques du monde entier. Mais c'est limite, ça marche. Mais il est crédible. Parce que du coup, comme c'est l'histoire d'un mec qui n'a pas de charisme, et c'est l'acteur, on en parlait avant, c'est celui qui a joué dans Freddy 3, le fameux docteur dans Freddy 3. Non, mais ce qui est intéressant dans Body Double, justement, c'est dans le titre, c'est que tout le film est une succession de gens qui se doublent. Oui, c'est ça. Il y a des rapports au maquillage, aux prostétiques et tout ça. Même au début, quand je voyais la femme qui le suit, d'ailleurs, il y a une séquence. Oui, la scène la plus connue, c'est une scène dans un centre commercial de Los Angeles qui est absolument hallucinant. Au début, quand je voyais cette femme qui le suit, on ne la voit pas, on voit toujours son visage planqué par des mètres. Il y a un côté faux dans le visage de cette femme. Qu'est-ce qu'elle est refaire ? Le tueur qui est un indien totalement faux, figuré, c'est du maquillage. C'était bizarre. En plus, il y a des trucs un peu gores. À un moment donné, l'indien va pour tuer la femme avec une espèce de... Une tronçonneuse. Non, une perceuse. De perceuse. Oui, c'est une perceuse. Une perceuse à métaux. Et de toute façon, tous les films, c'est que là où Hitchcock ne s'en jamais en parler, c'est le fameux train qui rentre dans le tunnel. Là, c'est l'inverse. Là, c'est tout est sexuel et exagéré. C'est-à-dire que c'est tellement pas subtil que le mec va voler une petite culotte, etc. Ah oui, on est vraiment... La scène de la culotte qui répond à la scène du gant d'impulsion. Oui, c'est vrai. Sauf que là, ça montre le manque de subtilité. Il y a un manque de subtilité dans ce film qui est incroyable mais qui est voulu. Et je crois que l'un moment donné, il y a le fille qui fait « Qu'est-ce que vous avez trouvé des poils plus bien ? » Je ne sais plus ce qu'il y a. Je ne sais plus ce qu'il y a. Mais c'est vrai que c'est... Alors, c'est un film... C'est un film, comment dire ? C'est un film qui est devenu culte après, d'ailleurs. Si vous connaissez un peu « American Psycho », le fameux livre et puis le film après « British Analyst », c'est le film culte de Patrick Batman, en fait. Et parce que c'est un film culte connu pour son kitsch... « Boogie Double » ? Oui, « Boogie Double ». Oui, il n'arrête pas d'en parler. « Boogie Double », c'est... Tu vois, ça dit quelque chose des années 80. Sachant qu'on est au début des années 90, je crois, dans « American Psycho ». Non, non, c'est des années 80. Ah oui, non, c'est les années 80. Bah oui, bah c'est voulu, alors. T'as raison. Oui, parce que c'est l'avènement du ciné. Oui, c'est ça. Oui, c'est la même. Oui, ça m'étonne pas. Oui, mais bon, c'est parce que ça a été écrit après. C'est un film d'époque. Enfin, c'est un livre d'époque. Bref. Bon, après, il fait un film qui s'appelle « Mafia Salad », qui n'est pas sorti en France. Et tant mieux. C'est « The Other Guys » en anglais. « Mafia Salad », ça doit être le titre. « Wise Guys », c'est quoi ? « Wise Guys », ouais. Et c'est une comédie mafieuse, un peu comme « Mafia Blues », etc. Je vous avoue que, bon, on peut y passer. Même lui te dénigre un peu le film en disant « Ouais, j'étais fatigué. Je voulais changer par rapport à Scarface », etc. « J'étais fatigué, mais j'ai fait un film. » Par contre, oui, mais parce qu'il fait un film tous les 2-3 ans et d'abord qui ne peut pas faire autrement. Par contre, après, il continue dans les côtés un peu mafieux et il fait des incorruptibles. Et là… En tout cas, c'est le budget no limit. Oui. Alors là, c'est le sommet de sa carrière. Et là, les mecs… C'est 1987. Oui, 7. C'est ça. Et les incorruptibles, c'est intéressant parce que c'est un… C'est vrai que là, il arrive à un niveau où en fait, il s'est planté avec Mafia Salad, il s'est planté avec Body Double, il lui faut un succès. Donc, il correspond à une commande. Encore une fois, c'est les incorruptibles, c'est l'adaptation d'une série télé de l'époque, enfin, d'une vieille série télé des incorruptibles sur Elliot. Donc, l'histoire, c'est simple, c'est la bataille entre Elliot Ness et Al Capone durant la prostitution. Exactement. La prohibition. La prohibition. Mais il y avait de la prostitution pendant la prohibition. La prostitution est une constante de l'univers. Et du coup… C'est toi qui a envie de dire ça. C'est moi qui le dis aujourd'hui. Donc, il adapte le budget de malade. David Kopp au scénario. Alors, c'est sa première collaboration avec… Non, David Mahmett. Ah, David Mahmett. C'est pas du truc qui est là. Non, non, c'est marqué. Ouais, je me trompe. Mais David Mahmett qui fait partie, effectivement… C'est David Mahmett. C'est les deux… C'est les deux David. Voilà. Les deux grands-dés David d'Hollywood. Ouais, c'est ça. David Mahmett. Avec David Ducot. Et Ennio Morricone à la musique. Oui, alors c'est sa première collaboration avec Ennio Morricone. Il va faire plusieurs films avec lui et des super… à chaque fois, des super BO. Mais ça marche bien parce que c'est un peu son western. Les incorruptibles. Il y a toute une scène qui se passe dans la frontière canadienne où ils sont à cheval et ils courent et tout. Enfin, c'est… Avec la carte. En plus, il a… Pour Elio Etness, il a… Kevin Costner qui n'a fait que des westerns à part les incorruptibles et Waterworld. Mais sinon… Mais bon, si on veut… Et Bodyguard. Et Bodyguard. Mais c'est un peu western. Finalement, c'est un peu un cow-boy. Et donc, du coup… Andy Garcia aussi. Oui, Andy Garcia, un de ses premiers rôles. Et Sean Connery, évidemment, qui joue le rôle du menteur. Et évidemment, Robert De Niro. En Al Capone. En Al Capone. D'ailleurs, à ce qui paraît, c'est lui qui a poussé à ce que Robert De Niro soit engagé. C'est-à-dire que ce n'était même pas lui. Il avait engagé quelqu'un d'autre. Je ne sais plus qui c'était. Mais quand même connu. Merde. Le mec qui a joué dans… Qui veut la peau dans Roger Rabbit. Ah, Bobo Skint ? Je crois que c'est Bobo Skint qui a joué. Il avait joué avec lui. Mais il voulait tellement Robert De Niro. Et Robert De Niro exigeait un salaire de malade. Genre plus d'un million d'euros. T'imagines, de hausse de budget, ton film, il passe à un million de plus. Et de Palma, il a insisté. Il a dit, écoutez, je suis désolé, mais il faut qu'on vienne Bobo Skint. Il faut qu'on vienne de Niro. C'était l'époque. Et si tu voulais faire un film avec un grand méchant comme Nicholson avec le Joker, il faut la tronche. Ils ont viré Bobo Skint. En fait, il a été... Il a fait Super Mario. Ils l'ont... Oui, on est tellement désespérés. En fait, ils l'ont quand même payé. Ils l'ont quand même payé Bobo Skint parce qu'ils étaient obligés parce qu'il l'avait engagé et puis pour le dégager. Futur méthode de Nicolas Cage. Et De Niro a fait Al Capone et les incorruptibles vous parlent de la prestation d'Al Capone, de De Niro en Al Capone. Ce qui est génial parce qu'il apparaît genre 20 minutes dans le film. Mais il marque. Il marque, effectivement. Est-ce que c'est à choix des séquences violentes ? Ou des grands discours ou des impressionnements ? Moi, les incontentés donc là, je l'ai revu récemment en Blu-ray et c'est vrai que c'est un chef-d'oeuvre. C'est assez marrant parce que c'est peut-être le film de De Palma le plus... Où il en fait le moins possible. C'est-à-dire que c'est vraiment une grosse prod où le seul truc qui fait c'est qu'il pousse la violence et la mise en scène un tout petit peu plus que l'été, le cinéma classique de gangsters. Il y a aussi... Et du coup, ça en fait un film absolument baroque très assez génial. Il y a aussi un autre truc qui fera aussi sur Mission Impossible c'est-à-dire on va plus loin que la série et on essaie de finir un peu ce qui se fait dans la série. On tue des persos. On tue des persos. Il faut que cette histoire se suffit à elle-même et il faut que cette histoire... Et je pense que c'est cool à l'époque dans les années 80 qu'on aille chercher ce type de réalisateur pour faire des adaptations de séries et qu'on allait prendre des scénaristes de 4 étoiles on va dire pour faire des... Pas seulement juste des transpositions mais des adaptations qui emballent le coup. Oui et puis le film est vraiment super... Enfin il est super beau il est suivi il a un scope exceptionnel les cadres sont formidables alors il y a moins l'éthique de De Palma même s'il y a beaucoup justement de double focale on en avait déjà parlé dans l'émission d'avant. De moments ralentis. Beaucoup de contre-plongée. De contre-plongée. Et évidemment des plans séquences. Alors là on n'avait pas parlé des plans séquences ça va être le nouveau gimmick de De Palma qui va exploser dans les années 90 c'est je fais des films je fais des plans de 10 minutes de 15 minutes j'en fais des super longs des super complexes il y a une scène de meurtre Disons que lui c'est encore plus dingue parce que par exemple quand tu fais une grosse commande comme ça avec un budget no limit les producteurs ils sont contents quand tu fais plein de prises différentes ou plein de plans différents un plan séquence tu ne peux pas le couper donc ça va te le... C'est dangereux. Va t'imposer par exemple une séquence très connue avec Sean Connery et un plan séquence assez monstrueux le plan s'il ne marche pas il ne marche pas les producteurs du coup ils ne peuvent rien faire ils ne peuvent pas couper dedans et du coup je pense qu'il doit avoir un poids assez important à l'époque là-dessus C'est quand même un gros divertissement mais c'est génial parce que c'est un film quasiment familial c'est un blockbuster mais la violence du film tu ne s'imagines même pas le truc mais si moi quand je vois le film je me dis en fait c'est vraiment au niveau des histoires mais par contre c'est d'une violence genre quand les mecs ils se tirent dessus les mecs sont 3 mètres de haut ils explosent c'est incroyable et évidemment la scène la plus connue c'est la scène des escaliers dans la gare de Chicago où il y a une sorte d'hommage au Curace et Potem King de Eisenstein juste pour dire c'est une scène où il y a un landau qui tombe dans les escaliers ça va au ralenti et Kevin Costner en dit Garcia tire sur les mecs en même temps ils essayent de rattraper le landau du bébé et c'est la figure de cow-boy c'est une sorte de figure de style tu sens que c'est de Palma qui s'amuse avec ses jouets c'est super beau scène qui sera parodiée dans il y a un flic pour son oui je l'ai vu c'est vrai où il balance des bébés c'est des bébés en fait il y a un truc qui tombe et lui il ramasse tout ce qu'il y a par terre il y a une pièce mais déjà il y a un truc que je trouve super choquant dans cette scène c'est pour ça que c'est marrant pour un film divertissant qui a cartonné les mecs qui ne se rendent pas compte que quand même ils ont vu un film super violent et super bizarre dans cette scène ils poussent la mère qui essaie de rattraper son landau mais de manière super violente ils la poussent mais bam parce qu'il sait que c'est voué l'échec pour elle donc c'est lui oui mais quand il le fait t'as vraiment la voiture qui fait le mec je suis en pleine fusillade pour moi la paix il y a même un marin qui se fait buter en plein milieu d'un champ à côté du bébé et c'est histoire il se fait buter par Kévin Kostner qui se prenne des balles perdues etc c'est un film assez dingue encore une fois c'est une de ces commandes un peu sublimées de l'époque encore une fois c'est ce que l'époque demandait je veux dire aujourd'hui jamais tu pourrais faire un film comme ça aujourd'hui ils veulent faire une préquelle à ce film là j'ai entendu pas ils le feront pas si maintenant tu as les American Gangster des trucs comme ça oui mais ils n'ont jamais ce degré de violence d'intégrité là c'est quasiment une vendetta de gentils en fait c'est des gentils qui disent on va les tuer sans vraiment s'occuper de la loi pleinement la loi est derrière nous et elle nous dit d'aller tuer des gens c'est bizarre cette année j'ai vu un film qui s'appelait Gangster Squad qui essaie c'est un film qui reprend beaucoup l'imagerie de ce film a essayé de marquer c'est collé comme ça c'est un copier coller mais disons qu'un coup il ne sait pas si le film doit imiter De Palma ou s'il doit imiter Zack Snyder il fait tout et n'importe quoi il essaie de rendre ce genre de film cool alors que ça ça n'a jamais été la vocation de ce genre là cool c'est juste de le faire bien le Sean Penn qui en fait des tonnes qui essaie de rivaliser avec De Niro c'est un petit peu ridicule alors justement après il y a après ça il va faire un clip de Bruce Prince mais ça on s'en fout enfin non plus j'ai vu le clip c'est pas top il va faire Outrage qui est son seul film de guerre avant rédacté sur la guerre en Irak donc c'est une collaboration de Sean Penn d'ailleurs ouais effectivement qui est super jeune dans le film il y a Michael J. Fox aussi il y a John Lee Oui c'est vrai dans la guerre du Vietnam donc qui joue après dans l'impasse Michael J. Fox qui est dans un c'est quoi une unité en fait ouais c'est une unité et en fait cette unité est commandée par Sean Penn et Sean Penn lui ça ne le dérange pas de violer des gens en fait enfin des femmes des vietnamiennes comme ça après avoir rasé un village et du coup ça va être tout le combat de Michael J. Fox contre Sean Penn et en fait il y aura un parallèle puisque en fait c'est le passé car ils sont en procès militaire et du coup il raconte le flashback en fait tout simplement ouais en fait le film commence dans un train parce que le métro ouais en fait c'est lui qui se fait le flashback oui c'est vrai exactement il commence dans un train et il voit une fille qui lui rappelle la fameuse femme qui s'est fait violer et qui s'est fait tuer et il essaie et il se rappelle de tout ça va ce train il n'est pas si important que ça c'est super alors musique de la New Morricone qui est juste sublime qu'est-ce qu'on peut dire c'est un petit fait en fait c'est un fait divers réel qui a existé essentiel un fait divers et je crois que c'était un article ou un livre qui s'appelait Casualty of War d'ailleurs c'est le sous-titre du film non c'est le titre du film le flash casualty non c'est le titre anglais au flash c'est juste le titre français d'accord Michael J.Fogg joue le rôle principal effectivement ce qui est intéressant par rapport aux autres films sur la guerre du Vietnam qui ont été faits genre Full Metal Jacket Apocalypse Snow c'est un petit film pratiquement parce que c'est un film qui est sur une toute petite histoire sur un procès c'est ça et du coup et en même temps c'est un film super beau c'est-à-dire que c'est un film qui est sublime au niveau réel tu te dis si De Palma avait pris une histoire on va dire plus épique plus impressionnante on aurait dit que c'était un chef d'oeuvre et ce film n'a pas du tout marché ça a été une petite claque pour lui parce que les gens n'avaient pas envie de voir une histoire où on voyait des viols c'est méga glauque en fait c'est toujours délicat de présenter un film comme ça c'est dire aux gens vous allez voir un film sur les héros de guerre mais en fait ces héros de guerre c'est des pervers c'est un peu vos enfants qui meurent en fait finalement je vais faire un film et les descendre présenter ça en Amérique c'est bizarre pour vous dire comme ça on lit les deux il va faire Redacted il a fait Redacted il a fait Redacted quelques années là par rapport à la guerre en Irak c'est la même chose sauf que c'est tourné en fond de footage c'est que des vidéos et c'est assez intéressant puisque c'est quasiment un remake de celui-là et ça s'inspire aussi de faits réels qui ont existé mais là où c'est intéressant c'est qu'en fait il a quasiment refait le même film juste pour dire pour moi ça n'a pas changé l'histoire se répète et sauf que je crois qu'on en a beaucoup plus volu avec Redacted qu'avec ce verset que Redacted là il y a beaucoup de gens parce que là il y avait un gros film et puis la différence écoutera j'ai été fait après bien après la guerre du Vietnam et puis de toute façon d'être actif mais qu'il était en pleine guerre et en pleine guerre tu ne traites pas t'es c'est quoi ça part c'est ça l'actif du coup violeur c'est clair ça me tue ce qui est intéressant c'est la structure du scénar que moi je trouve vraiment bien parce que finalement on a le le début qui est une espèce de prologue où on voit la vie de ce bataillon où ils sont au casse-pipe et ils s'enferment plein la gueule puis ensuite on a l'intrigue principale avec cette fille qui est kidnappée et il se la trimballe dans tout le Vietnam ensuite on a le retour dans le camp et ensuite on a le procès et tout ça est englobé par Michael J. Fox en ville en fait et j'ai trouvé ça super ambitieux et c'est sur un mec qui décide de briser le silence c'est ça c'est ça c'est le geste théorique là-dedans c'est de dire qu'il y a des salopards et qu'il faut les mettre en procès c'est un peu même si c'est des héros de guerre mais bon tout est une question de point de vue c'est un seul contre tous alors moi il y a un truc qui me perturbe un peu c'est Michael J. Fox j'aime beaucoup cet acteur mais il a toujours fait très jeune et contre Sean Penn c'est vrai qu'il se fait complètement écraté du coup c'est à l'image j'y crois pas vraiment c'est un peu déséquilibre ouais exactement moi il y a une scène qui m'a marqué dans ce film c'est une scène qui est filmée en plan large mais en décadré et c'est une succession de vignettes où c'est tout le temps le même plan où en fait c'est la scène du viol et en fait c'est une série de plans le plan est toujours le même mais à chaque fois on se rapproche petit à petit et on change d'ambiance il y a une ambiance pluvieuse il y a une ambiance de fin de coucher de soleil en fait c'est c'est les mecs qui passent l'après l'autre et cette scène elle est fantastique elle est horrible mais elle est fantastique ouais des fois on les voit plus passer mais on les voit genre sortir du viol ouais sortir du viol etc c'est assez hallucinant bon c'est vraiment c'est un des plus beaux films de De Palma enfin c'est un des films les plus émouvants de De Palma je trouve moi personnellement c'est un des films les plus touchants qui est tellement beau que la musique de Mohekone puis la fin t'es à la nature t'es nettoyé mais il y a une sorte d'espoir à la fin oui c'est un des rares films où il y a une sorte de rédemption du personnage principal alors d'habitude il termine dans un état de décomposition voilà parce qu'il y a quand même le personnage qu'il croise dans ce métro te dit ça va aller quoi tu vois ça termine quand même sur une note d'espoir malgré tout alors juste après il va enchaîner ça va aller t'es loin de la merde non c'est surtout ça pour continuer juste après il va enchaîner sur deux films qui sont moins importants c'est à dire moins connus moins aimés on va quand même juste rapide il fait le bûcher des manités en 1990 qui est une sorte de comédie sur l'argent sur l'argent une sorte de de gros pastiche c'était adapté d'un grand best-seller de l'époque avec Bruce Willis ça s'est très très mal passé avec Bruce Willis c'était dans ce film et c'est une des raisons pour lesquelles selon lui le film est pas bon c'est à dire qu'ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient et Tom Hanks qui n'est pas c'est pas un film inintéressant mais c'est un film très long je suis bien fait chier moi quand même encore un film de procès oui c'est vrai ça fait un peu penser ça The Fury de Fries Lang mais bon ouais c'est pas pareil bon par contre il y a un plan séquence où le film est assez démentiel en fait le film est connu pour ça il y a 2-3 moments assez drôles je pense à ce mec par exemple qui déblatère un long speech à Bruce Willis et qui d'un coup crève et tombe mais tu sais que je pense que de Palma sur le papier ça devait être super intéressant pour lui parce que ça lui permettait encore de jeter la pierre sur un autre phénomène de société donc la bourgeoisie de la 5ème avenue et tout ça à New York vraiment ça lui permettait de partir là-dessus parce que lui on sait qu'il vient d'un trip de petits artistes pas chers contestataires contestataires de gauche voilà donc je pense que ça lui permettait de faire ça et du coup sa vision c'était le personnage de Bruce Willis et s'il n'a pas pu justement s'entendre avec cet acteur-là j'imagine qu'en soi il devait s'en foutre complètement du film lui pour lui c'est un c'est plus raté par contre Morgan Freeman a une scène à la fin il a une scène de monologue et il est génial vous savez la vie c'est votre grand-mère qui vous fait votre chocolat ou je ne sais plus quoi ça fait un petit peu comme dans tu sais dans le film des Coen The Big Lebowski le mec à la fin qui te parle juste après il enchaîne pareil sur l'esprit de Kain qui est pareil un de ses films un peu maudits totalement remontés avant la sortie alors c'est un film c'est un de ses nouveaux thrillers érotiques sauf que celui-là il est vraiment avec John Lisgo dans un malade mental oui mais c'est même pas ça il joue pour près 4-5 personnalités différentes dans le film c'est c'est pas un grand film il y a une scène de plan c'est marrant parce que quand il fait un mauvais film il fait toujours un plan séquence de malade pour t'expliquer qu'en fait moi tu devrais te méfier quand il y a un plan séquence de fou tu te dis oula qu'est-ce qu'il y a qui se passe on n'a pas vu le film mais tu viens de nous montrer donc juste avant l'émission le plan séquence et effectivement c'est un plan séquence mais juste impressionnant où la caméra va un peu partout dans un immeu oui en fait ils sont dans un commissariat et ils font 3-4 étages en discutant et la caméra les suit jusqu'à rentrer dans un ascenseur en descendant jusqu'à la morgue ils descendent jusqu'à la main et puis il y a toute une scène où ils descendent les escaliers en débutant quoi tout ça en plan séquence c'est beau quoi et ce qui est dingue c'est que tout ce qui est c'est pendant l'explication d'une dame qui explique la psychose du mec là avec K1 et en fait finalement tu te dis que ça dans une scène normale tu te dirais mais c'est exceptionnellement long c'est chiant sur le papier ça devait être nul ah oui c'est clair c'est dire ok les mecs qui devaient être dans le bureau elles le faire son monologue et je pense que de pas mal ils disent bon les mecs on va se balader dans tout le décor et on va faire un plan de ouf voilà quoi non ça c'est un des meilleurs trucs après la fin la fin est assez t'en a des frissons la fin ça améliore vraiment par rapport au reste du film moi ce qui m'avait déçu dans ce film c'est qu'il y avait un manque d'ambition au niveau de la lumière etc c'est typiquement le film dans le budget des vanités c'est ça tu dis putain alors je crois qu'en plus c'est ton un scope ça non je crois pas c'est parce que ça m'étonnerait pas ben non tu vois 1,85 forcément dès que tu tournes à 1,85 et si ton GFOP il éclaire ça de manière traditionnelle c'est nul non mais c'est vrai on revoit par exemple je prends l'exemple le Batman de Tim Burton le premier tu pètes un câble tellement c'est éclairé de manière plate le budget des vanités c'est horrible et c'est un peu cette période de transition technique à l'époque où les mecs sont dit venez on tourne tous à 1,85 parce que c'est meu cinéma scope ouais ben le chef hop est-ce qu'il va créer des ambiances de ouf non mais c'est pas grave alors du coup renvoyer à Rangers bon dites nous ce que vous pensez de ce qu'il 15 si vous aimez bien je suis un peu bon de pas mal le coup est énormément je dis toujours oui mais en fait d'ailleurs les mecs d'internet l'ont remonté selon ses premières ses premières instructions en fait qui ont été ensuite changées parce que le film a une espèce de twist qui est justement tué dans l'oeuf au début alors là on va arriver à quelque chose d'un peu plus intéressant l'impasse ah 1993 oui donc l'impasse c'est le retour de vous avez dit chef d'oeuf du film de gangsters là c'est Al Pacino qui le film ressort en ce moment donc c'est intéressant pour les 20 ans donc Al Pacino revient c'est le même producteur que Scarface aussi et donc de Palma au début hésite à empiler donc c'est l'adaptation de deux bouquins Caris Tozué et After Hours en fait c'est un mec Edwin Torres un avocat qui raconte l'histoire de Carlito Carlito Brigante voilà exactement donc là c'est pas un cubain comme Scarface c'est un portoricain qui à l'inverse de Scarface où il essaye de monter lui sort de prison c'est un peu le anti-Scarface d'une certaine manière ça se passe dans le New York des années 70 il pourrait y avoir une suite en fait et si Tony s'il était entré en prison et s'il s'était calmé et c'est intéressant parce que derrière le début il fait vraiment penser on dirait que c'est lui puis il sort du tribunal il dit non mais je le pense vraiment je veux vraiment me calmer c'est un mec qui veut se calmer c'est l'inverse du rêve américain lui il veut être tout petit avoir un tout petit truc simple je veux louer des bagnolines voilà et je veux être loin de tout ça sauf que le film est en fait c'est un long flashback puisqu'on le voit au début se faire tuer et on sait qu'il n'y arrivera jamais et en fait c'est lui qui raconte sa vie juste avant de mourir parce que lui il veut décrocher mais le problème c'est que tous les gens qui gravitent autour de lui lui disent non mais viens viens il faut que je te montre un truc il faut que je fasse ce dernier coup ah est-ce que tu peux m'aider pour faire ça et tout le pire étant Sean Penn qui joue un avocat véreux qui devient quasiment un mafieux et qui le mène à sa perte et Sean Penn est assez génial dans le film et aussi Al Pacino qui avait 50 ans à l'époque et qui c'est un de ses derniers très très grands rôles qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film c'est un des plus beaux films réalisés hors de Palmar on l'a pris sa main c'est juste franchement c'est dans les trois c'est marrant à revoir comme ça au cinéma je l'avais vu la quatrième fois je le voyais j'étais halluciné je me suis dit en fait c'est sûrement l'un des plus beaux films qui utilisent la Steadicam c'est-à-dire qu'il y a tellement de plans en Steadicam dans ce film que ça en est incroyable et évidemment il y a une scène de course poursuite dans la gare de New York à la fin qui est en plan séquence et tout qui est juste sublime qui a un truc en fait l'idée c'est tout le temps de te faire espérer que le mec va s'en sortir quand même à la fin ou pas vous voulez faire une grande scène d'action ou vous regardez cette scène-là c'est une scène de poursuite absolument démentielle c'est vraiment une récite et là c'est David Kopp on est d'accord c'est lui qui écrit qui est un très grand scénariste et c'est lui qui adapte du coup les deux bouquins et tiens toi qui l'a revu c'était quand il rentre pour la première fois dans la boîte de nuit c'est un plan séquence où il avance c'est un plan séquence en vue subjective le sujet d'Alpachi il monte les escaliers il y a tellement de plans de ouf dans ce film que c'est quasiment impossible moi ce qui m'avait surpris en le revoyant c'était à quel point il y avait des détails dans ces plans séquences c'est-à-dire que parfois tu as des plans séquences de 5 minutes ou même un panneau sur un énorme paysage il y a une scène de Sean Penn à une espèce de maison sur la rive et il y a une espèce de panneau énorme où tu vois une fête où tout le monde est dans la débauche totale et chaque endroit du cadre il y a un truc qui se passe et ça raconte une histoire et ça raconte l'histoire et ça permet de faire une transition un mec touche la table tombe la table fait quelque chose le mec tombe dans la piscine tout ça t'entraîne dans le truc et c'est une telle maîtrise c'est tellement à un autre niveau que tu te dis le film il est moi chaque fois je tombe dessus je le revois parce que je suis halluciné c'est un film qui est très bien rythmé c'est surtout un film qui est très romantique fondamentalement romantique le personnage est très romantique c'est un mec que tu as envie de voir survivre contrairement à Tony Montana tu dis bon tu l'aimes ce personnage et puis déjà de voir un personnage qui cherche la rédemption alors qu'il est déjà sorti de prison normalement il a déjà purgé sa peine mais il la cherche encore il veut vivre normalement tu le vois très rarement ça finalement sur l'histoire d'amour avec cette femme cette danseuse est super touchante d'ailleurs la musique de Patrick Doyle qui bossait à l'époque pour Kenneth Branagh enfin qui est le compositeur de Kenneth Branagh a vraiment composé une BO très romantique très doux très nostalgie à un moment donné il y a une séquence où il embrasse la jeune femme avec la caméra et on entend une chose qui s'appelle You are so beautiful c'est vraiment le truc le plus simple genre t'es belle quoi je sais pas ouais je vais te prendre machin non c'est vraiment t'es belle donc c'est vraiment tu vois c'est vraiment le truc tu vas changer le film tu vois c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment en accord avec le personnage en fait c'est un mec qui adore cette femme et qui ne veut être qu'avec elle aussi c'est très touchant c'est marrant parce que tu sens De Palma derrière et tu sens son l'emprise du c'est comme si De Palma c'était enfin Al Pacino c'est De Palma l'emprise de la violence qui revient toujours lui qui chasse tout ça et par exemple c'est au tout début la séquence du il y a une scène de suspense qui est devenue culte après c'est dans le billard c'est dans le billard c'est dans le bar où le mec fait un billard parce qu'il rallonge le temps parce qu'il essaye de voir si les mecs vont essayer de le tuer ou pas et ça dure cette séquence c'est impressionnant et la violence qui revient toujours vers lui alors qu'il veut juste être là c'est un film assez formidable et c'est un film qui bien sûr n'a pas du tout marché comme tout le reste et avec des critiques américaines sur le coup qu'on dit que c'était vraiment pas bien et des gens l'ont critiqué en fait ils le considéraient un peu comme si tu essayais d'imiter un film des années 50 maintenant en disant ouais c'est un faux film rétro quoi et évidemment 2h20 mais pareil pareil que Scarface tu vois pas le temps passer c'est vraiment ça qui est bien et le film a été défoncé à l'époque il a pas du tout marché et ça a été enfin c'est vraiment triste parce que c'est c'est un chef d'oeuvre il n'y a qu'en France on a quand même considéré que c'était il y a quand même des articles du cahier qui disent que c'est l'un des plus grands films de De Palma et maintenant qu'il ressort maintenant tu vois que même les américains sont revenus dessus en disant bon mais c'est un film qui a toujours été un peu dans l'ombre de Scarface alors pour moi le film explose Scarface totalement mais bon mais aussi c'est parce que les gens se sont tellement accaparés les gens se sont tellement accaparés de Scarface qu'il ne nous reste que l'impasse et finalement on rend compte que l'impasse est beaucoup plus fin et beaucoup plus cohérent par rapport à De Palma que Scarface oui le mec pouvait pas il était obligé je pense qu'il voulait pas voir un Pacino aussi effacé tu sais dans son jeu le petit barbu qui voulait fuir la violence je sais pas bon bah si vous ne l'avez pas vu vous savez ce qu'il reste à faire grand film très grand film de toute façon là dans les années 90 il va enchaîner c'est la période de ouf ensuite il enchaîne sur Mission Impossible donc une commande on en a parlé dans le premier podcast c'est Cruz qui crée sa boîte avec son ancien agent qui rachète pour la Wagner qui rachète la Mission Impossible la série et qui dit on va faire on va faire on va faire on va faire une saga de films on va faire une franchise disons qu'il était comme lui il avait fait les incorruptibles il a été appelé en gros pour lancer une nouvelle saga comme il l'a Tom Cruise il a été très malin parce qu'il a créé sa structure et à l'époque il était quand même très pote avec les gens de Paramount parce qu'il bossait surtout pour Paramount et Paramount c'est eux qui avaient les droits de Mission Impossible je pense que Tom Cruise a fait ce qu'ils ont distribué oui c'est eux qui produisent aussi parce que c'est un peu qui ont les droits je pense que Tom Cruise il a fait il fait comme d'habitude là où il est très malin c'est ok j'initie un projet prenez-moi le meilleur réalisateur possible et je pense que de Palma s'est imposé parce que je pense qu'il y a que lui qui pouvait mettre en scène la partie thriller du film et pourtant il n'est de faire que des échecs qui n'étaient pas ouais mais pour Tom Cruise pour l'ego c'est énorme de dire j'ai fait un film avec Brian de Palma c'est vraiment un des meilleurs choix de producteur du film voilà moi ce que j'aime bien avec Mission Impossible c'est un des premiers films qu'on avait vu de Palma jeune mais c'est se coder tout est faux et tout est faux de faux c'est-à-dire que la première scène ça se passe dans un studio de cinéma où un mec joue un autre mec et tout le film est là-dessus et c'est un film qui avait été considéré comme trop compliqué à l'époque à un point où ils ont fait Mission Impossible 2 à la suite de Genoux qui était le film le plus bête de ce qu'il y avait c'était l'opposé total mais génial aussi enfin dans son genre discuté dans son genre mais c'était dommage d'ailleurs mais Mission Impossible est pour moi peut-être l'un des derniers grands films d'espionnage à l'ancienne qui peut exister d'ailleurs c'est l'heure d'espionnage voilà le dernier je pense qu'il y en a un qui finalement est pas mal qui aurait sorti récemment c'est Tinker la taupe la taupe merci parce que je ne m'appelais plus du titre français mais sinon à part ça il n'y en a jamais eu un qui l'a égalé c'est vraiment le dernier grand film d'espionnage on peut aussi penser à Hitchcock ça fait penser au film au film d'espionnage à Hitchcock etc mais bon mais c'est marrant parce que la partie action du film elle n'est pas top l'espèce de scène finale avec le TGV c'est quand même bon mais ça c'est ce que tout le monde critique c'est vrai que c'est stupide il a pas eu le choix je crois on l'a imposé on l'a imposé l'hélicoptère apparemment il était tout le temps en conflit avec Tom Cruise même pareil parce que David Kopp là je ne me tourne pas non plus il a écrit entre autres parce qu'ils ont plusieurs à avoir écrit sur ce scénario et De Palma a expliqué qu'en fait c'était impossible parce que les trois scénaristes ne se supportaient pas et du coup ils disaient qu'ils étaient dans des chambres d'hôtel différents et que c'est De Palma qui faisait la navette entre les trois une compétition d'ego pour gérer et après il devait gérer avec Tom Cruise qui n'était pas d'accord et c'est fou qu'avec ça il a réussi à faire un film qui est ultra de Palmiens c'est à dire que c'est un film sur les faux-semblants sur la manipulation sur le complot aussi et c'est un film qui a été détesté à l'époque parce que personne n'a retrouvé la série la série est complètement dynamitée ici mais moi c'est ça que j'aimais bien à l'époque par rapport aux adaptations de série Télé maintenant là il prenait la série il tuait tous les personnages au début et il disait voilà les cartes sont redistribuées on change tout et après c'est bien ça changeait en fait les gens ils l'ont perçu non pas comme un Mission Impossible mais comme un film Tom Cruise c'est pas moi je suis fan de Mission Impossible par exemple je ne le suis pas vraiment en fait mais je me mets à la place d'un fan je veux revoir Jim je veux revoir tous ces personnages iconiques et là soit il est tui il en fait des méchants il en fait des méchants mais c'est impressionnant oui mais ce qui est marrant c'est parce que Peter Travers qui jouait le rôle de James Phelps avait été demandé de reprendre son rôle il n'avait pas voulu mais il l'a repris parce qu'il a dit ce que vous faites du personnage c'est pas ce que j'ai construit mais ce qui est marrant c'est logique lui il a lâché sur le film après il a lâché sur le film et ce qui est marrant c'est qu'à partir du deuxième ils vont revenir progressivement vers ce qui se faisait avec la série c'est dans le 3 qu'on aura vraiment un Mission Impossible qui revient sur la série oui voilà on a Aliasson mais tu vois je pense que oui c'est vrai je pense vraiment que s'il a pu faire ce film là et que Tom Cruise a donné son aval c'est que c'était que sur Tom Cruise tous ils meurent mais pas Tom Cruise et on reste que sur Tom Cruise et je pense que Tom Cruise était à son paroxysme en termes d'ego à cette époque là je trouve qu'il est toujours c'est à dire qu'il ne peut qu'augmenter c'est un ballon qui n'éclate jamais la vie de Tom Cruise non maintenant Tom Cruise il a compris quand tu vois le 4 qu'un film doit tenir enfin ce type de film doit tenir sur une équipe et pas sur son personnage et c'est quand même un film qui arrive à être génial malgré Jean Reno malgré un paquet de trucs comme ça où tu te dis mais comment ils ont fait pour les prendre eux et bien le film il est bien et bien il était bien elle était douce et très charmante et et je ne sais pas bon bref c'est un moi j'adore ce film mais c'est voilà moi en plus c'est un film qui ne prenait pas les gens pour des abrutis je trouve c'était un film qui était tellement travaillé à chaque fois que je me revois le film je me dis putain je suis obligé de me prendre la tête je sens que moi c'est à votre travail en me disant attends ok deux secondes qu'est-ce qu'il se passe là et du coup ça te pousse il y a tellement d'informations dans ce film c'est vrai qu'à chaque fois que tu le revois même si tu le connais tu vas tu es obligé de te remettre tu te remets dedans et il y a des trucs que tu as oubliés et tu dis ah c'est super agréable il y a ça qui même les trucs à la con sont géniaux je me souviens de ce truc c'est explosif en forme de chewing-gum il va te créer une scène de ouf dans le restaurant l'aquarium où il y a cette set-conce qui est devenue culte où il est il est rendu au câble et pourquoi à chaque fois que je la vois je me dis c'est quand même ouf tu es dans un énorme blockbuster tout le monde allait voir ce film à l'époque ça a été un des plus grands succès malgré les critiques et genre tu te tapes une scène dans le silence total pendant genre 5 secondes pendant mais juste une minute où tu as tout le monde qui est en silence total et tu te dis mais comment il a réussi à vendre ça quoi c'est à dire que là tu sens que c'est deux palmas qui est derrière c'est un grand monsieur c'est deux palmas qui prend son pied et qui est là en train de dire là les mecs je suis la séquence est quand même introduite par une séquence d'action on l'amène par les airs il doit se oui mais le silence et ce qui est intéressant vous prenez la même scène parce que John Woo fera la même scène dans le 2 le mec saute d'un hélico il passe à travers des grilles des volets des volets rétractables et il descend pas doucement mais il descend à fond la caisse pour s'arrêter genre c'est dans l'idée du film de John Woo mais je pense que ça ça va être même une volonté de John Woo pour dire bon je vais refaire la suite de Mission Impossible mais façon moi et je vais vous montrer le parallèle qu'il y a entre les deux films de façon Jean Woo aussi il s'est pris la tête chacun des 4 films porte la patte de son auteur de son réel et c'est ça qui est cool c'est pour ça que c'est une bonne franchise alors justement après du coup après Mission Impossible qui a cartonné il en profite pour faire un de ses films les plus personnels où il se dit là j'ai du budget pour faire ce que je veux c'est Snake Eyes alors Snake Eyes pour moi c'est un bijou aussi c'est un peu le pendant des années 90 de Blood c'est-à-dire c'est un peu un diptyque avec le Lot c'est vraiment un complot c'est le complot on repart sur le complot manipulation des images au lieu du son ce que je disais sur l'assassinat de Kennedy qui le fascinait c'est que c'était un plan séquence et ce qui a toujours fasciné les gens avec l'assassinat de Kennedy c'est de se dire et si on avait un contre-champ et si on avait d'autres plans et si on avait d'autres angles et là le principe du film dans Snake Eyes c'est un match de boxe il y a un assassinat d'un ministre ministre de l'intérieur je crois et le début du film c'est un très connu c'est un plan séquence de 15 minutes en faux d'ailleurs c'est pas réel oui il y a des raccords sur les vêtements après 15 minutes on se balade dans le casino et dans la salle de boxe on assiste au match de boxe et le plan séquence se coupe au moment où on tire sur le ministre et l'idée c'est ensuite que des flashbacks qui vont revenir sur ce plan séquence et rajouter des éléments en fait redistribuer des bouts du pulse donc c'est un peu le principe de sa fascination pour Kennedy qui est arrivé à un niveau où je pense qu'il a même plus besoin de reparler après c'est le côté un peu rachomone aussi le côté un peu il y a un truc qui se passe et après on tout est faux parce qu'on est dans une espèce de casino totalement fake avec des faux décors de trucs exotiques tu te souviens de la chemise de Nicolas Cage et de sa veste en croquant le film est aussi remarquée parce que Nicolas Cage le perso de Nicolas Cage qui surjoue exactement il est faux le mec s'il peut rebuter mais le film est exceptionnel vraiment en termes de réal c'est un truc de dingue il arrive il y a juste la fin à la fin ou une baisse de régime ce qui est marrant c'est qu'à la fin la première version qui a été refusée c'est que la tempête parce qu'il y a une tempête durant tout le film devait anéantir le complexe ça devait se terminer comme ça c'est-à-dire anéantir mais j'aime bien il y a une espèce de plan séquence de genre 10 minutes à la fin durant tout le générique je sais pas si tu te rappelles où tu vois des mecs en chantier en fait ils remettent un poteau et en fait il pose sa main là-dessus et en fait c'est juste un plan séquence entier juste sur le mec quoi et sur le poteau qui est remis etc et à la fin on s'approche on s'approche et puis on termine sur un élément un détail qui restait dans le poteau en fait c'est assez beau il y avait une scène qui m'avait vraiment marqué c'était la scène c'était un plan séquence où la caméra explorait des chambres en plongée la caméra survolait une série de chambres d'hôtel et à chaque fois dans chaque chambre il y avait il y avait une ambiance parce que ce qu'il y a il y a un peu refait avec Minoway-Turotport avec les araignées etc déjà c'est ce que lui-même de Palma voulait amorcer dans la scène de Blow Out tu as Nancy Allen qui fracasse la tête de Denise Franz avec un du sang de bouteille la caméra monte je sens qu'il ne peut pas la bouger parce que c'est un décor limité et là là il peut enfin bouger sa caméra il peut passer d'une ambiance à l'autre et comme tu l'as dit effectivement Spielberg reprend le même truc de manière plus rapide avec les petites araignées dans Minoway-Turotport qui explorent toutes les chambres c'était pas une commande ce film non c'est un pur c'est écrit par De Palma il avait un de ses budgets montruieux gestion de la foule gestion de la foule c'est un historial c'est écrit par De Palma ce film c'est un film perso et donc justement après il enchaîne là c'est vraiment le ratage Mission to Mars Mission to Mars c'est les années 2000 c'est 2000 voilà exactement c'est à une époque il y a eu une mode où on voulait faire des films sur Mars il y a eu deux films sur Mars qui sont en concurrence totale Mission to Mars et Planète Rouge Planète Rouge par exemple et donc celui-là il est produit par Disney à la base c'est pas lui le réalisateur et il arrive genre à la fin de la pré-production c'est à dire qu'il remplace un réalisateur du coup il n'a jamais eu le temps de terminer le scénario du film et on sait même qu'il a quand même apparemment il a terminé la copie de Mission to Mars les définitions et il s'est barré des Etats-Unis c'est à dire qu'il n'a même pas revu le film c'est pas lui qui a imposé Garrison Eyes si si après il a imposé des trucs il a rajouté des scènes ce qu'il a rajouté la plupart des scènes qu'il a pu rajouter sûrement au début et c'est sûrement la scène la plus connue c'est qu'il y a un mec qui se tue en enlevant son casque dans l'espace c'est un peu la scène j'ai vu une analyse qui était pas mal un mec qui disait qu'après cette scène il n'y avait plus de film c'est à dire que le mec il avait tellement atteint un niveau avec ça qu'ils auraient dû arrêter le film après de toute façon toute l'intérêt du film réside dans le voyage oui c'est ça où il y a des scènes en apesanta qui sont magnifiques il y a Tim Robbins qui danse avec Colin Hussain en fait il remake les scènes de 2001 de Kubrick mais il en fait un autre chose exactement mais c'est beau ce film je comprends pas qu'on puisse pas l'aimer clairement parce que c'est un vrai space opéra un voyage initiatique de l'espace et la fin moi je l'aime mais c'est pas grave que tu l'aimes ou pas à la fin c'est pas un problème le film en soi il te raconte un récit simple mais vraiment efficace Prométhéus a tout pompé sur ce film ah oui la tête dans la montagne dans la montagne c'est en Prométhéus et même il y a des scènes mais c'est un mix entre Prométhéus et sur Mars c'est un peu gravity c'est à dire c'est marrant de le voir maintenant parce qu'il y a 10 minutes mais j'étais halluciné parce que je l'ai revu qui se passe dans l'espace où l'idée c'est que le mec enlève le cordon il doit se rattraper à la navette spatiale et s'il le rattrape il va les perdre dans le trou et exactement sauf qu'il n'a pas le budget pour faire ça et moi il y a un autre truc qui me faisait halluciner c'est une scène de suspense c'est O'Donnell c'est le mec qui joue dans ce live j'ai utilisé au connex qui se fait couper il se coupe et en fait il y a du sang qui part dans gravité qui part dans la navette et ils doivent retrouver le sang parce que le sang brûle le mur en fait enfin brûle les parois et du coup t'as tout un suspense sur la goutte de sang qui rentre dans les parois et qui brûle et qui doivent recoller la brèche etc il y a eu des petits moments très sympa à un moment donné il refait une formule mathématique avec des bonbons Haribo c'était con moi je trouvais ça mignon parce que tu dis ok tu vois que l'intérêt du film est dans le voyage spatial pas sur ce qu'il y a sur Mars pour les points communs avec Gravity c'est un mec qui a perdu sa femme et qui du coup est dans l'espace et en fait il ne sait plus et il y a l'idée d'une renaissance et tout comme dans Gravity sauf qu'à l'inverse il fait un peu l'inverse de ce qu'elle fait dans Gravity plutôt que de revenir en base il doit aller plus loin mais c'est vrai en plus il était là quand on avait vu Prométhéus avec Romain il était dans la salle derrière et je me suis dit après Prométhéus je me suis dit mais en fait De Palma il est là pourquoi il est là pour voir le jeu de Numi Rapace puisqu'après il va bosser avec elle son passion ou est-ce qu'il est là pour voir si son potre églé lui a tout pompé sur le planète rouge en fait c'est ça il est sorti parce que le planète rouge c'était quand même on avait oui d'ailleurs on lui avait demandé d'accélérer la post-production de son film à cause de Planète Mars donc il l'a bâclé à cause de ça de Planète Rouge oui de Planète Rouge j'y arriverai jamais c'est un film pourri avec Val Kimmer il faudra Planète Rouge il a dû marcher non ? les deux parce que quand tu voyais Planète Rouge et Mission to Mars quand même il y a quand même un gap important il y a aussi la scène de début il y a une scène de tornade où tu as la tête d'une extraterrestre et il y a un mec qui se fait déchirer dans la tornade en cinq morceaux ça avait marqué à l'époque tu vois le mec il est éparpillé dans la tornade et c'est une production de Disney quand même c'est bizarre c'est pour ça cette fin un petit peu un petit peu mièvre mais cette fin je pense que je trouve c'est sympa un peu comme je déteste Aïe tu vois par exemple de Spielberg je déteste ce film vraiment mais il y a les 20 les 20 dernières minutes me font quelque chose c'est intéressant et là ça m'a fait la même chose c'est un très beau film classique mais que la fin c'est un parti pris et c'est rare pour des films comme ça parce que c'est anti-religieux tu vois oui il y a un truc très darwin-esque évolutionniste oui oui totalement mais pas enctueux tu l'as pas envie depuis longtemps parce que la tête de l'alien peut-être à l'époque moi je me souviens surtout du blue screen où il y a Gary Sinai où il a le fond de Galaxy derrière lui ça pique ça piquait les yeux même à l'époque il y avait un manque de finition et l'idée c'est qu'à Paris alors à Paris il s'est barré et il est de piste en là quand il est parti il est parti chez nous à Paris donc je suis dans une belle maison dernier truc sur le planète rouge sur pardon super musique de Morricone oui c'est la dernière qui a fait en effet elle est super belle ça je me rappelle même pas de la musique c'est très très belle et donc voilà dans 16 je pourrais pas le enfin je t'ai un coup d'œil après Gravity c'est intéressant disons que c'est un film qui à mon avis dans 20-30 ans quand on va le regarder non mais tu vois qu'il avait de l'avance mais qu'il avait peut-être pas le budget il n'a pas eu le temps de le terminer je pense qu'on va dire ah c'est intéressant c'est dommage c'est dommage parce qu'il avait vraiment des bons trucs donc après il s'exile à Paris il vit à Paris depuis le temps et son film d'après c'est alors bon là on arrive à une période c'est la fin donc on va conclure un peu avec cette période je pense qu'on a bien parlé de ses films etc donc on va conclure pour moi il arrive à un moment où il refait ce qu'il fait avant mais c'est même plus qu'il refait du Hitchcock c'est qu'il refait lui-même et il se dit j'ai plus rien à faire donc je fais des petites variations sur lui d'ailleurs Femme Fatale c'est un peu le sujet du film c'est-à-dire tout le film est une variation de la règle d'une fille qui est autre chose après c'est un peu bizarre Femme Fatale c'est un film intéressant juste parce qu'en gros c'est un mec qui lui a donné tout le budget qu'il voulait mais il a eu un budget illimité pour ce film et c'est un film totalement français et moi j'aime bien ce film je le trouve sympathique c'est vrai ? ouais vraiment je l'ai revu et je te réaffirme que je le trouve cool c'est un film je dirais pas que c'est un mauvais je dirais qu'on revoit-le parce qu'il est pas intéressant du tout si si à revoir il est vraiment intéressant si la scène de striptease de Rebecca elle a un moment d'horreur et c'est un film la belle Rebecca mais c'est un film franchement revoit-le tu vas voir X-Men tu la vois alors attends moi j'aime bien ce film il y a un médouard mon tout dedans le texte le problème c'est le casting des acteurs français où tu vois il aurait dû regarder taxi il aurait dû en faire des trucs parce qu'il prend des mecs tu te dis non c'est pas possible de les prendre tu peux pas les prendre sérieusement après ça par contre il y a des belles choses je trouve la scène de début de vol de bijoux ça se passe au festival de Cannes au début ils volent des bijoux dans les toilettes du festival de Cannes tout ce festival toute cette pression ouais et c'est assez joli mais tout le film et c'est un film qui a un peu un côté fantastique et en fait l'idée c'est qu'il y a pareil comme dans Body Double il y a un double mais là il y a une dimension presque fantastique sur le destin et c'est un des rares films optimistes de De Palma en fait et non je te dis revois-le revois-le je l'ai revu peut-être qu'il ne restait que ça aussi j'étais étonné honnêtement par rapport à ces films c'était pas mal de temps que je l'ai vu mais je l'avais vu deux fois déjà à l'époque et non vraiment comment t'as pu le voir deux fois si tu ne l'as pas aimé parce qu'en fait à une époque j'étais dans un faille-boïsme de De Palma pas croyable et je ne pouvais pas supporter de ne pas aimer Femme Fatale tu regardes n'importe quoi je pensais que De Palma tout ce qu'il faisait c'était forcément bien c'était génial à une époque et non je pense que c'est un de ces derniers vraiment cool et après il a fait la grosse purge après il fait quoi ? il fait de Dalian Noir alors ça par contre c'est horrible alors Dalian Noir pareil je trouve que la première partie est intéressante je suis d'accord oui mais sauf que ça ne sert à rien oui bah tout est désamorcé et alors pareil c'est là où on voit que son exil américain enfin son exil français on va dire il fait mal parce que à la base tout devait être tourné à Los Angeles et tout et ils n'ont pas eu le budget le budget a été perdu ils ont perdu la moitié du budget en Roumanie oui moi je trouve que c'est quand même bluffant parce que c'est quand même beau c'est beau mais tu sens qu'il ne faut pas trop monter le oui il ne faut pas trop monter la caméra il y a le décor c'est limite mais les décors que les mecs que l'on voit ils ne doivent pas se tenir au mur sinon je trouve le casting insupportable je trouve le casting mais de ce fait parce que Johansson est bien oui mais Joe Charnett ouais mais voilà en fait le mec il est là pour caster que les gonzesses c'est ce qu'il kiffe et il a un vrai problème pour casser les acteurs ses personnages principales c'est des nouilles on en en parlait la dernière fois c'est vraiment des nouilles à part Al Pacino et De Niro sinon c'est des nouilles même De Niro il jouait une nouille il a les soins qu'elle est pas mal mais bon elle se fait un peu non moi je pensais Aronica ouais mais ils se rejouent on est encore intéressant bah oui mais ils se rejouent tous c'est un film de deux palmas tu vas m'approcher c'est mal foutu mais effectivement en fait moi la première part et donc là je l'ai revu pareil pour l'émission j'ai kiffé la première partie et puis il y a un moment donné où je commence à m'emmerder et je commence à me dire j'aimerais bien voir elle est confidential à la place c'est quand même super différent enfin alors là c'est vraiment pas enfin à part que ça se passe dans la même époque finalement c'est juste il y a un truc qui va pas et je crois que le vrai souci du film en plus c'est d'appeler un film d'Alien Noir alors que le d'Alien Noir il est pas c'est une personne mais c'est dans le livre aussi c'est à dire que c'est un personnage à part en fait et même dans le livre en fait c'est pas le c'est pas d'ailleurs alors c'est intéressant donc c'est adapté dans le livre de James Earl et James Earl adore le film un fois qu'il en a écrit un papier au moment de sa sortie même après pour dire à quel point il kiffait le film qu'il avait tout compris sur ce qu'il voulait dire ok voilà après c'est vrai que moi je suis moins tous les romanciers ne sont pas forcément bons non non mais je pense qu'ils doivent se comprendre sur un truc mais c'est vrai que c'est un film qui a pas le qui a pas eu le temps à mon avis de bien s'adapter mais il y a des belles scènes on a dit la scène du meurtre il y a une scène de meurtre dans les escaliers qui est très belle et tout il y a des belles choses oui mais bon ça reste quand même assez chiant je trouve la fin je suis d'accord qu'on s'en merde je trouve ça très chiant joliment du vide je déteste le chartonette moi déjà c'est pour ça je trouve qu'il est il le mérite alors Redacted on en a parlé un peu avec Outrage j'en ai parlé rapidement c'est un film qui est adoré par la critique française genre il y avait beaucoup de bonne presse à l'époque à voir c'est quand même à voir non c'est intéressant alors c'est un film alors moi il m'a marqué genre je l'ai terminé Redacted j'ai fait ok je m'en suis pas remis tout de suite parce que c'est un film violent alors il faut dire le film termine sur des images réelles de personnes tuées durant la guerre donc juste des photos en full frontal comme ça c'est un peu mais du coup je me demande si c'est pas ça qui m'a plus marqué que le film c'est en Jordanie qui a réalisé ça le film c'est un petit budget ça a été fait c'est des mecs qui lui ont filé du budget par rapport à un truc c'était pour faire un film numérique c'était ça l'idée donc on lui avait donné le financement pour ça toi tu l'avais vu Redacted oui je l'ai vu non j'ai trouvé ça vraiment intéressant après c'est clair voilà le côté fan footage malheureusement c'était un parti pris il a toujours fait du fan footage il a toujours fait des fortes portages oui voilà mais c'est ça bien moi je trouve que c'est un bon film les années 2000 c'est peut-être son meilleur c'est cool pour moi son meilleur ça reste fan footage il y a eu Passion après qui est le dernier film il n'y a pas fait un autre il y a eu 50 gaps entre Passion c'est intéressant c'est pareil c'est une super première heure super sympa t'as trouvé vraiment super la première heure c'est l'inverse la première heure c'est un film français arrête c'est normal et après ça part en couille c'est intéressant c'est un film fauché mais justement la première heure te promet des trucs juste pour résumer Passion c'est un remake de Crime d'amour de Corneau donc c'est une espèce de thriller lesbien sous fond de thriller industriel on va dire oui voilà c'est ça et moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a une espèce de truc qui me rappelle un film d'Hitchcock je crois que c'est le dernier alibi ou le faux coupable je sais plus des trucs où on utilise des flashbacks en le faisant croire que c'est la réalité dans le film d'Hitchcock mais en fait c'est faux et on t'a fait croire que c'était vrai parce qu'on te l'a montré et là c'est pas des flashbacks c'est autre chose mais disons qu'il utilise la mise en scène pour te faire croire un truc sur le meurtre et tu te rends compte en fait tu t'es fait berner pendant tout le film et ça je me suis est-ce que tu commences un split screen là sur le coup c'est plus mystérieux oui justement en fait je suis d'accord avec toi mais jusqu'à un certain point parce qu'au début la première fois que j'ai vu le film j'ai fait ok qu'est-ce que c'est que ce split screen il n'y a rien et c'est ensuite quand le film se débat il te met dans le split screen il te met un plan il te met un plan un seul plan il te le met pas dans le côté exprès il y a une manipulation de montage dans le split screen c'est quand même un film sur la manipulation de montage moi je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'il refait la même chose mais il arrive quand même à redire des petits trucs différents par rapport au reste j'ai pas trouvé ça il y avait une scène dans le film une scène de dialogue où toute la scène est éclairée on voit des ombres de store je me dis ça c'est cool les petits effets de lumière sont jolis mais ça reste très épuré comme image je crois que c'est normal mais il revient à Sisters en termes visuels on repart sur lui c'est comme Colpola avec Twix il y a une séquence qui est plutôt sympa une séquence toute en décadré quand tout bascule c'est ce que je disais c'est qu'en fait c'est plus qu'une séquence c'est carrément genre 10 minutes du film tout le film devient en décadré il y a une séquence vraiment exagérée c'est genre c'est dans les bureaux l'enquête c'est quand les taux se recérent c'est quand elle commence à me rendre des cachets et d'un coup on adapte ça j'ai trouvé ça sympa parce que c'est rare maintenant les réalisateurs qui osent faire des partis pris comme ça de réalisation mais soit j'ai trouvé ça trop évident ou normalement c'était fatigant ou enfin je sais pas c'était pas subtil voilà c'était pas subtil du tout pas si on n'est pas subtil pour un sous oui mais justement c'est ça qui est le problème de ce film c'est que Body Double n'était pas subtil non plus c'est subtil parce que ça montre que tout est trash dans Body Double celui-là est plus subtil je trouve parce que c'est un film qui utilise la mise en scène c'est un film je veux dire c'est un mec qui est pro dans les thrillers érotiques où est l'érotisme il y est il y a un peu non mais rachète-le ton érotisme non non c'est pas ça non non c'est pas un érotisme corporel il y a un côté vachement érotique de voir oui mais regarde l'affiche l'affiche c'est deux meufs qui s'embrassent il y a un côté vachement érotique de voir alors moi c'est mon avis de voir quand même comment il s'appelle Rachel Mike Adams qui joue en général les petites poupées être la bourgeoise qui simule des trucs de cul je trouve pour moi c'est un truc qui est vachement érotique il y a un côté elle est censée être comment dire immaculée cette fille et quand tu vois toute la perversion qui est autour d'elle je trouve que c'est ça qui rend le truc érotique t'es pas obligé de la foutre à poil la meuf pour que ça soit érotique même nous m'ira pas c'est un truc vachement érotique dans le sum alors que quand même elle est habillée comme un mec elle est trop tard du temps tu vois même l'érotisme pour moi c'est même pas dans ces deux personnages c'est dans le la troisième fille la roquine c'est avec personne mais c'est elle le personnage le perso le pivot moi en fait c'est marrant parce que j'ai vu ce film un peu reculant en me disant c'est pour refaire la même chose en moins bien parce qu'il y a moins de budget et tout ça m'a saoulé et j'y suis allé j'y suis allé un peu parce qu'il n'y avait rien d'autre je me suis assis dans la salle et je te jure si je suis là un peu si un peu si un peu je me suis oui mais moi j'avais tellement hâte de le voir je n'étais pas surmotivé par rapport à ceux d'avant c'est vrai que tu es toujours fan de Palma je suis fan c'est comme Dario Argento c'est con mais ce mec il y a une différence entre Dario Argento et Dracula qu'on a vu ensemble j'irai le voir je t'assure ne va pas le voir c'est vrai que tu as acheté Gialo de Dario Argento avec Adrien Brody j'ai un problème avec Dario Argento c'est que je suis sûr que je vais te croquer quelque chose de sympa mais tu vois à l'inverse je n'ai pas le mal même quand c'est bof tu croques quand même des trucs cools toujours des scènes je ne dirais pas qu'il est nul ce n'est pas la stratégie même ça n'a rien à voir parce que je l'ai vu hier je n'ai pas du tout aimé je ne dirais pas qu'il est nul il est tellement insatisfaisant après la carrière d'un mec comme ça c'est comme Carpenter quand il fait ses derniers films non tu ne fais pas ça ne te réduis pas à faire ça ne fais rien non c'est pas vrai je trouve qu'il apporte un nouveau petit truc et j'étais content quand j'ai vu le film à ça j'ai fait ah bon en fait c'est ça je suis rentré dans le truc j'ai vu le spisquet c'est vraiment un film de la fin c'est de la branlou il s'est bien amené la fin la fin c'est un bon délire c'est un petit délire mais c'est mal fait la conclusion de cette fin elle est nulle il essaie de t'ouvrir sur quelque chose qui est stupide il l'a déjà fait il l'a fait par le passé il l'a fait par le passé il a déjà fait des trucs des fins comme ça c'est des fins un peu tu choisis quoi c'est qu'est-ce qui se passe c'est un rêve c'est pas rêve parce qu'il n'est pas culte ce film on a notre avis c'est ça c'est le cas c'est ce qui vient d'arriver mais dans 20 ans ça se trouve c'est pas moi ce que je reproche c'est qu'à un moment donné 10 minutes où on suit des flics vers la fin je me dis putain là on est dans un épisode de ta torte c'est vrai c'est tout ça que ça se passe en Allemagne c'est vrai ça là c'est pour le dire ta torte les flics en... mais ce film est vide vous êtes d'accord avec moi il est vide visuellement il n'y a rien qui est dans l'image tout est dans l'image tout est dans l'image un mec qui prend l'image allemande n'est pas intéressante un mec qui prend le particulier de faire une moitié de film quasiment avec une idée de mise en scène et faire du décadré et des stores juste pour correspondre je l'ai revu je viens de le revoir je viens de le revoir c'est au moins 20 minutes du film c'est juste que tu étais endormi non je ne suis pas endormi j'étais captivé par ce film j'étais persuadé j'étais captivé j'étais vraiment surpris je me suis dit il est encore capable de me refaire du De Palma et je ne pensais pas revoir un De Palma à la pulsion c'est des fulgurances il l'aurait fait dans ses films de jeunesse il n'y a aucun souci il ne peut pas me faire ça après avoir fait tant de chef d'oeuvre tu vois il ne peut pas il me refait des choses qu'il a déjà fait mais en moins bien donc oui ça fait un petit film sympathique pour moi c'est différent et plus modeste mais c'est quand même plutôt fun c'est trépusculaire bon bref on fait un débat sur Passion alors qu'on avait plein d'autres films incroyables avant on va juste terminer là-dessus à savoir qu'apparemment ces prochains films si tout va bien ça devrait être un thriller politique donc il va revenir à du Blahout à du Snake Eyes ce qui se passe en Tchécoslovaquie parce qu'il va tourner encore plus non c'est encore plus loin il descend oui il tournera la prochaine fois et donc bon voilà alors juste pour conclure vous pourrez dire ce que vous pensez de tous les films de De Palma et tout j'espère que ça vous a plu c'est l'un des mires réglésatants vous voulez faire vite fait votre préféré c'est quoi votre préféré ou vos deux trois préférés alors moi ce serait si j'en prends deux trois ce serait l'impasse obsession et body double moi ça serait l'impasse obsession et blow out alors moi ça serait l'impasse et les incorruptibles escarpets et body double l'impasse l'impasse et l'impasse non l'impasse Phantom of Paradise quand même ah oui il y a Phantom of Paradise et blow out quand même mes pulsions c'est génial l'outrage c'est génial l'incorruptible c'est génial l'imission impossible c'est un show 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 et même les incorruptibles quand je les revu là je me suis dit merde bon bref c'est quand même voilà bon je sais pas combien d'autres réalisateurs il nous reste à faire parce que celui là on l'a fait mais il y avait plus d'une trentaine de films donc on va essayer de faire un plus court c'est la prochaine fois c'est pas ce qui manque ouais c'est vrai mais celui là c'est un des plus lourds là je dis la prochaine fois on fait Michael Mann on fait Terrence Malick il y aura quête il y aura quête film voilà l'Oscar Axe oui l'Oscar Axe c'est bien c'est rapide c'est simple personne n'écoutera on fera les frères Cohen la prochaine fois on fait Woody Allen ou Tarkovsky c'est pas mal bref j'espère que ça vous a plu en tout cas c'était intéressant de revenir sur tous ces films c'était concret mais en tout cas on s'est bien pris la tête en plus on a en vu plein donc c'était agréable de passer plusieurs mois j'ai mis du coeur à revoir tout ça ma copine n'en pouvait plus elle m'a engueulé ma célèbre copine ma célèbre copine qui projette un film tu projettes l'impasse non pas l'impasse Carrie alors tu as quoi dire il y a des cheeses ils vont croire non non mais c'est vrai que je me suis pris la tête avec ça mais c'était cool à avoir c'était plein c'était bien ouais j'ai eu un débat avec ma copine sur les incorruptibles parce que ce qu'elle a trouvé c'est énorme aussi vous faites quoi le débat ? mais non c'est encore plus énorme mais non c'est encore moins il n'y avait pas il n'y avait pas de débat on a juste dit c'est génial ouais mais t'as vu ça mais ça c'est aussi génial et ça c'est encore plus génial c'est génial faisons l'amour exactement et après on a regardé un documentaire sur la prohibition ah oui c'est bien c'est intéressant vous avez une vraie non mais voilà après on en fait l'amour oui t'es sûr ça paraît que moi j'ai regardé Obsession là récemment 10 minutes à la dormir je comprends c'est moins d'amour mais je ne te dis pas ce qui s'est passé avant les 3h du matin j'en ai un qui a vu pulsion et qui s'est habillé en femme après avec ses dieux c'est génial bref on fout j'espère que ça vous a plu allez critiquez dites nous quel est le réalisateur si vous voulez dont on parle les prochaines fois ça peut être intéressant si vous avez des idées s'il y a un mec qui n'aime pas les deux palmas vas-y qui nous disent pourquoi dites pourquoi nous ça nous intéresse voilà on vous dit à bientôt on vous retrouve de toute façon pour des cinéphos des bacasts des plein de trucs des tocoscopes non mais si je cherchais le titre du truc cherchez la pièce rapportée voilà on espère en tout cas que ça vous a plu et on vous souhaite et bien on vous souhaite plein de bonnes choses une longue vie avant de vous retrouver pour un nouveau podcast à bientôt une bonne Thanksgiving salut c'est parti 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 c'est parti